Il faut absolument que je partage ça avec vous ! Voilà l'hôtel. Comment va Michel ? T'as pris toutes les prises ! C'est tout simplement fabuleux ! Magnifique, superbe vue ! Ce que vous n'avez pas dans la caméra, c'est en plus les odeurs. Il fait très très beau comme vous le voyez. Et c'est magnifique, on voit vraiment très très loin. On voit les montagnes là-bas au loin. Derrière moi là, c'est la montagne de la Table. Voilà, on est au bout du bout du Cap, au bout du bout de l'Afrique. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Il se peut très bien que quelques-uns d'entre vous se posent la question Est-ce qu'il est cher d'être en Afrique du Sud et de passer des vacances en Afrique du Sud ? Et bien non ! Non, le RAND, la monnaie locale, est bien entendu extrêmement dévaluée. Et vous pouvez pour deux fois rien vous retrouver dans des hôtels absolument luxueux. Vous mangez pour deux fois rien. La nourriture est en effet très bon marché. Ensuite, tout ce qui est produits de luxe, etc. C'est sensiblement la même chose que chez nous. Jamais abandonnez ces rêves. Plus vos rêves sont grands. Et d'ailleurs, il y a l'adache qui dit, si vous voulez atteindre la Lune, visez les étoiles. Voilà, visez ça. Et un jour, vous verrez. Peut-être pas dans celle-là, mais dans une presque comme celle-là. Ha 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 ! Qu'est-ce que tu retiens de plus beau jusque-là ? De ce que tu as entendu, de ce que tu as vu ou d'une rencontre ? La première chose qui te vient à l'esprit, que tu aimerais partager avec nos auditeurs ? Ce qui me surprend le plus, c'est la gentillesse des gens. Parce qu'à chaque fois qu'on a demandé notre chemin, qu'on a demandé d'être aidés, on a pris d'abord un premier taxi qui nous a bien aidés, qui nous a prêté son téléphone pour qu'on puisse trouver un hôtel. On nous a beaucoup aidés pour traverser un aéroport en courant pour nous permettre d'avoir l'avion. On nous a aidés pour trouver un hôtel. On nous a aidés pour nous donner notre chemin. Donc franchement, c'est une très très grosse surprise. Et on remarque nous-mêmes, de par notre gentillesse et notre bienveillance, on se rend compte que les gens ont encore plus envie de faire leur mieux. C'est vraiment extraordinaire. Et s'il y a bien une expérience que je peux partager avec vous, c'est que dans ma vie, quand j'ai eu des portes ouvertes, c'était grâce à la gentillesse et la bienveillance. Donc là où beaucoup de gens pensent qu'il faut être violent, en colère, méchant, exigeant, moi à l'inverse, avec le sourire et la gentillesse, j'ai toujours eu beaucoup plus de portes ouvertes que ceux qui avaient des attitudes inverses. Et ça rejoint tout simplement le fait que j'ai aussi plus de chance que les autres dans ma vie. C'est tout simplement la gentillesse, la bienveillance, le sourire, tout simplement être normal quoi. C'est ça. Et pour certaines personnes, c'est tellement exceptionnel d'être bienveillant et gentil, qu'ils vous récompensent. Petit tuyau si vous venez au Cap, à 17h, il n'est plus possible de visiter la ville avec les bus, ce qui est normal, comme je vous dis. Bon après, à 17h... C'est à l'anglaise. C'est à l'anglaise déjà, c'est vrai que les... Tea time, c'est l'heure du thé maintenant. Non seulement ça, mais bon, là, le jour ne va plus durer longtemps. Non. La nuit va tomber très très vite. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'extrême sud de la planète. Eh bien, les journées sont beaucoup plus courtes. Fais gaffe de ne pas rentrer dans la bite d'un arrache, ce qui va te faire mal. Oui, c'est ça. C'est bien. Je fais d'audage pour ma toute nouvelle chaîne, qui sera consacrée sur la prise de parole en public et comment devenir conférencier professionnel. Je vous parlerai très très bientôt de cette chaîne, qui va s'appeler Speakers TV, la TV des orateurs. Et je vous y apporterai tous les tuyaux pour la prise de parole en public, où vous souhaitiez devenir conférencier professionnel. Je vous donnerai tous mes tuyaux. Mais ça, je vous en parlerai très très rapidement. Il veut faire une vidéo sur le respect de l'autre. Je m'en fous, moi, de l'autre. Rien à tirer de moi. Enfin, Desmond Tutou, Albert Machin, c'est important. Albert Machin. Oui, alors là, Desmond Tutou, et bien entendu, Desmond Mandela. Et puis, de Claire, Monsieur Loutou, je ne sais pas qui c'est. Tu ne connais pas Monsieur Loutou. Elle ne connaît pas Béber, Béberneutou. Tu veux faire une vidéo ici ? Oui, on en fait une. Tu en parles de quoi ? Je ne sais pas, du racisme, du respect de l'autre. On va dire à tout le monde comment il s'appelle, ton téléphone ? Non, comment il s'appelle ? Ah oui ? En fait, Guy a plusieurs téléphones. Il a un téléphone noir, il a un téléphone blanc, il a un téléphone pour les Etats-Unis, pour la Belgique, pour la France. Chut, dis pas, dis pas. Et en fait, l'un de ces téléphones s'appelle, je suis blanc. En Afrique du Sud, ça peut être gênant. C'est sûr. Le truc rigolo, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'étais en train de jouer avec mon téléphone, on était assis à un bar, et il y a Michel qui me dit, t'as vu ? Il y en a un qui a appelé son téléphone, je suis blanc. Ben, j'ai dit, oui, c'est moi. Surprise, ben oui, c'est moi. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un téléphone blanc, un téléphone noir, si je les branche tous les deux en même temps, et que je ne sais pas lequel c'est, ben, au moins comme ça, je sais. Mais je n'ai pas pensé qu'effectivement, en Afrique du Sud, ça pouvait porter à confusion quand même. Ça pouvait porter à coup. Maintenant, il est 6h moins 10, et en effet, le soleil commence à se coucher, le ciel devient rouge là au loin, c'est magnifique. Voilà, il est temps de rentrer à l'hôtel, et puis on va probablement manger quelque chose, et puis je vais préparer d'autres vidéos. J'adore faire ça, j'y peux rien. J'y peux rien. C'est dingue, c'est dingue ces oiseaux, c'est génial. Génial. Faut absolument que je partage ça avec vous. On va au bout, il y a des escaliers. Et alors, je rate une marche. Je rate une marche. Mais bien. Et il se vautre. Non, non, non. Tu t'es vautré. Et alors, derrière, il me sort. Et alors, papy. Et pendant qu'il dit, alors papy. Il se vautre lui-même sur la même marche. Alors, j'ai dû le ramasser. Parce que lui, il sait vautrer. Mais bien, bien, bien. J'en ai les larmes. La morale de cette histoire, avant de vous foutre de la gueule déjà. Non, mais ce qui est beau, c'est qu'il me sort. Et alors, papy. Il tombe lui-même. Mais lui, vraiment, les quatre fers en l'air. J'ai dû le ramasser. J'en peux plus. J'ai les yeux qui pleurent. On pleure tout le temps. C'est épouvantable. On passe des journées à pleurer. C'est dommage que je n'ai pas filmé à ce moment-là. Tu vois. Non, mais j'ai adoré. C'est alors, papy. Et c'est lui qui se vautre. Voilà, on vient tout juste de manger. Et Guy et moi, on se faisait un échange. Qu'en fait, il est cool d'être cool. Qu'il est cool d'être sympa. Et c'est pas qu'on se jette des fleurs. Mais on se disait tout à l'heure, mais vraiment très sérieusement. En étant sympathique, il y a des choses extraordinaires qui se passent. On attire déjà la sympathie. On attire ce qu'on est en fait. Pour moi, la sympathie, c'est là où la magie s'opère quand vous rentrez en relation avec les gens. Et on est là depuis maintenant six jours. Et on n'arrête pas d'avoir des gens qui vont même vers nous. Là, tout à l'heure, on est sortis du restaurant. La serveuse, elle a souri. On lui a donné un pourboire assez sympa. On rentre, on est souriant. Et quand on part, on a même fait un high five à la serveuse. Moi, je ne connais pas beaucoup de restaurants dans lesquels on fait des high five. Ben oui. Hello. Hello. Et puis, c'est tellement plus agréable. Moi, franchement, je trouve ça sympa d'être agréable. Il n'y a pas besoin de se tracasser. Il n'y a pas besoin d'être susceptible. Franchement, quand on est nous-mêmes sympas envers les autres, on attire cette sympathie. Alors, certains appelleront ça la loi d'attraction ou quoi que ce soit. Peu importe comment on l'appelle. Le fait est tel, c'est qu'un sourire attire un sourire, que la sympathie attire la sympathie. Et que les gens se cassent beaucoup plus la tête pour nous rendre heureux que la moyenne. Oui, oui. Soyez sympathique, soyez cool, soyez juste souriant. En fait, ça ne coûte rien déjà. Et alors, il se passe un truc, c'est qu'en vérité, en vérité, quand on est sympa avec les gens, je dirais d'une manière un peu égoïste, ça fait aussi vachement de bien à soi-même. Bien sûr. Puisqu'on attire tellement de sympathie, les gens sont tellement sympas qu'on passe une bonne journée. Et quelquefois, c'est rien du tout. C'est soit donner un coup de main, par exemple, mais ça peut être simplement dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Ça fait tellement de bien de faire du bien, de dire du bien. Tout à l'heure, tu parlais un peu de concours que tu faisais avec ton papa. C'est un concours de compliments. C'est de s'amuser à donner un tour de rôle, un compliment aux serveurs, à la serveuse ou aux gens avec qui on se trouve. Un compliment sincère, bien évidemment. Oui, il faut qu'ils soient sincères, bien entendu. Le non, ça sert strictement à rien. Ça doit venir vraiment du cœur. Et vous allez voir que ça génère même en vous des émotions extrêmement positives. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, et en fait, où qu'on aille, quand on est ensemble, on a toujours des souris autour de nous. Toujours. On n'a que des belles histoires. Et même quand on a eu des pépins, on a eu besoin de gens, on a toujours eu des gens qui sont venus nous aider. Parfois des gens qui venaient à nous ou parfois on venait vers les gens. Et on ne s'est jamais retrouvés dans la galère. Jamais. Simplement parce que la sympathie, c'est de la magie. Et pourtant, entre le passeport qu'on ne trouvait plus, l'aéroport à traverser au pas de course, le truc qu'on a oublié. Et c'est vrai que si on était orienté problème, depuis qu'on est parti, on aurait pu dire vraiment c'est des jours de merde. Franchement, si on fait la somme des choses qui ont merdé. Mais après, moi, j'ai envie de dire, mais on s'en est tellement bien sorti qu'au fond, ça fait partie du parcours. Et c'est un petit peu la métaphore de la vie. Parfois dans la vie, sur un chemin, il peut y avoir des merdes. Et puis le regard que vous portez sous les problèmes fait vraiment toute la différence. En fait, mon passeport, c'est vrai, j'ai flippé. Regardez les vidéos plus tôt. Regardez le lien pour cette vidéo-là. Mais oui, j'ai franchement paniqué. Et pour son costume qu'il a oublié, il a flippé aussi. Ah oui, oui. Oh mon costume ! Mais j'ai oublié mon costume ! Il y a quelqu'un qui est venu avec son costume sur un centre et dit, monsieur, vous avez oublié votre costume. Oh mon costume, j'avais oublié. Et puis l'avion, l'avion, on n'avait qu'une demi-heure pour prendre l'avion alors qu'on était encore dans l'avion précédent. Ça c'est un truc de fou. Enfin voilà, si on veut vraiment se concentrer en mode problème, on va vous raconter une vidéo problème. Mais alors on va vous la faire en mode dépression aussi. Oui mais nous on n'a pas de problème, on n'a que des solutions. Exactement. Voilà, c'est ça qui fait de la différence. Simplifiez-vous la vie. Je vous le dis à chaque fois, simplifiez-vous la vie. Et un sourire, c'est vraiment beaucoup plus simple et meilleur pour la santé. D'ailleurs on est fatigué tellement on a ri. On va dormir. On va laisser coucher maintenant. Allez les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Tu sais qu'il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne que tu dois absolument aller voir maintenant. Et puis je vais faire un deal avec toi. Si dès maintenant tu t'abonnes à ma chaîne, tu vas avoir énormément de bonheur et de succès jusqu'à ma prochaine vidéo. Surtout si tu cliques sur le pouce bleu là et maintenant, en dessous de la vidéo là. Et puis, viens me voir sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait tellement plaisir. Oui je sais, moi aussi je t'aime.